Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com, quintet de substitution ce vendredi 3 février sur les programmes de Pau. Comme vous le savez sans doute, conditions et mauvaises conditions météorologiques obligent, les courses d'obstacles sont annulées en Béarnes. C'est donc une réunion exclusivement réservée au plat qui a été programmée sur les programmes de Pau en ce vendredi, à commencer par son quintet. Une épreuve qui rassemble 14 sujets de 4 ans. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 2 Thunder, présenté par Jean-Claude Rouget, monté par l'un de ses jockeys maison, Alexandre Benjama. Sachez que Thunder reste sur un probant succès sur cette piste. L'opposition cette fois-ci est plus relevée, en tout cas les conditions de course sont moins favorables. Cela dit, le cheval a un bon numéro dans les stades, il est en forme, se plaît sur cette surface et ce tracé. Dès lors, une confirmation est attendue. Je lui poserai le numéro 10, Great Moon, protégé de Christian Delcher-Chanzez, lequel s'attachent les services de Yorit Menezabal pour sa couliche. La couliche est en forme, elle vient elle aussi de prouver cette dernière sur cette piste, en se classant 4ème sur ce tracé le 15 janvier. Ensuite, je retiendrai le numéro 1, Shopsov, qui a toujours montré de la qualité. Il est entraîné par Carole Dufraîche. Sachez que ce numéro 1, certes, doit porter pas mal de poids, 61 kg pour JB Amel, Jean-Baptiste Amel. Cela dit, en dépit de ce poids, il semble en mesure de jouer un premier rôle, il en a les moyens. Il l'a prouvé à diverses reprises, et notamment l'an dernier à 23 ans, où il a affronté de l'eau très bien composée. Attention également, numéro 9, Indian Drums. J'aime beaucoup cette pouliche de 4 ans. Elle s'est fermée à remarquer à diverses reprises, notamment sur cette piste paloise. Elle sait finir vite. A mon avis, si elle a un bon parcours, qu'elle n'est pas trop loin à l'entrée de la Linoite, elle peut venir jouer les tout premiers rôles. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 13, Tchindinger. Je sais que Julien Marianne ne serait pas surpris de l'avoir à l'arrivée. D'autant que Tchindinger avait gagné sur la PSF de Portnichet, il y a de cela quelques semaines. Le numéro 5, deux skills réguliers. Patrick Cheveillard, son entraîneur, en attend un bon comportement. Avec un cheval régulier, il peut se placer. Le numéro 6, également, c'est Thinmin, qui voit l'évidence mieux que ne l'indique ses derniers classements. On s'en méfiera. Il peut faire afficher une belle cote dans les 5 premiers. Et pourquoi pas le numéro 7, Nova Vixen. A mon avis, barré pour le succès, cette pouliche. Mais attention, les pensionnaires de Anaïma Seca sont en forme. Et le cheval doit pouvoir également figurer utilement. Résumé chiffré, 2, 10, 1, 9, 13, 5, 6 et 7. Les infos recueillies auprès des professionnels, il s'agira de la Réunion 2, celle qui a été programmée sur les programmes de 15 sur mer, réservée aux trotteurs. Avec, dans la première, Jarmo Niskanen, qui est confiant avec le 106, Venizio Bello. Le cheval a été respecté lors de ses débuts sur cette piste. Ce jour-là, il a fait un bon dernier kilomètre, sans que Jarmo ne soit méchant avec lui. Cette fois-ci, il devrait courir en net progrès. En tout cas, il sera plus dangereux, logiquement. D'après Jarmo, sa place est dans les 3 premiers. Le 108, Val Prestance, c'est l'écurie Martens. J'ai pu également m'entretenir avec Vincent Martens. C'est un cheval de qualité, il débute. Difficile de prévoir son comportement, mais a priori, il a les moyens également de faire l'arrivée. 106, 108. Dans la deuxième, Vincent Martens m'a confié que le 211, Varela de Lou, possédait une bonne vitesse de base. Elle est un petit peu gazée, comme ça, entre guillemets. Mais elle a de la qualité. Et d'après Vincent Martens, seule une faute peut l'empêcher de jouer la victoire dans cette épreuve. Dans cette compétition, attention également 205, Volga Perrine, c'est une pouliche perfectible. Elle peut parfaitement prendre un chèque à belle cote. Dans la troisième, Denis Brossard est confiant entre 307, Torda de Cassis. Elle sera déférée des 4 ici, ce qui n'était pas le cas lors de ses dernières sorties. Attention, Denis Brossard nous a confié qu'il était sur la montante. Il est relativement optimiste. L'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, comme celui de Jarmo Niskanen et Vincent Martens. Dans cette troisième course, j'aime beaucoup également le 308, Taiti Léman, qui reste sur deux victoires consécutives, une confirmation est attendue. Et le 312, Terre Rouge, qui par le passé a déjà affronté des lots de bien meilleures factures en région parisienne, notamment à Vincennes. Ici, elle n'aurait qu'à recouvrir une partie de ses moyens pour jouer la victoire. 307, 8 et 12. Dans la sixième maintenant, sachez que Denis Brossard est très confiante. Le 611, Colia de Feger, l'ajouement est au mieux, irréprochable depuis le début du meeting d'hiver. Sachez également qu'elle n'a pratiquement pas couru lors de sa récente sortie. Ici, on vise l'une des premières places. Il convient de lui poser le 13, Roberta, qui reste sur deux succès convaincants sur plus court, mais qui est capable de faire aussi bien sur un parcours de tenue. 611, 613. Enfin, dans la septième, Vincent Martens ne voit pas de défaut. 702, Mururoa As. Elle est performante sur 2100 mètres ou sur 2007. Elle vient d'ailleurs de marcher 11, 5 à Paris sur 2100 mètres. Ici, l'engagement est bon, un bon numéro derrière la voiture. Elle sera déférée les quatre pieds, elle est en forme, l'opposition est dans ses cordes. Bref, tous les feux sont au vert. Une victoire est parfaitement envisageable et envisagée par Vincent Martens, le 702. Il a également, dans cette épreuve, un autre cheval qui est en retard de gain, mais ici, qui continue sa phase de préparation. Dans cette septième course, sachez que Carboni Scanen présente le 704 Tiffany Broda. Elle ne sait pas plus sur la grande piste. Vu ses allures, cela ne convient pas. Elle sera beaucoup mieux, puisque cette plate, ici, à Cagnes-sur-Mer, elle est en forme. Elle sait démarrer derrière la voiture et, d'après Jarmo, elle peut parfaitement intégrer la combinaison gagnante du trio. Dans cette épreuve, attention également au 701. Tango Somoli, le cheval de classe du long. En tout cas, c'est le plus jeune. Il a déjà montré une sérieuse qualité. Il faut s'en méfier. Attention également au 705, Saxo Tourjaune. J'avais eu l'Horis Garcia, il y a de cela, quelque temps. Il nous avait dit que le cheval n'avait pas les gains en rapport avec son potentiel. Il a donc les moyens de figurer en pareille société. 702, 4, 5 et éventuellement le 1. Voilà pour ces nombreuses informations pour ce vendredi 3 février. Je vous souhaite, comme d'hab, de très bons jeux à tous. Et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.